Salut les liens, j'espère que vous allez tous bien de votre côté, surtout après un très bon Nintendo Direct. Et j'avais bien sûr envie de vous donner mon avis sur l'annonce de Link Awakening sur Switch. Et bien, quand j'ai vu ça, j'étais comme un gamin. Bah oui, j'étais comme un fou. Évidemment que je fais partie de ceux qui sont extrêmement contents et hypés par le jeu. Nous n'avons pas de date encore, mais le jeu sortira dans l'année. Alors Link Awakening était sorti en 1993 sur Game Boy. Donc 26 ans après, Nintendo nous sort un remake sur Switch. J'adore le choix artistique que nous avons pour ce nouveau Link Awakening, car il respecte totalement le Link Game Boy qu'on avait. C'est exactement le même. Les couleurs sont belles et je pense que le jeu a de fortes chances de rester gravé dans les mémoires. Pour beaucoup, ce jeu est une pépite et fait partie un peu du même délire que Majora's Mask. Ils sont un peu à part de l'histoire en elle-même. Nous avons Link qui échoue sur une île après une tempête. Il devra y trouver le Poisson Rêve, le seul être qui puisse l'aider à partir d'ici. Il s'avère que l'île et ses habitants ne sont qu'une illusion produite par le Poisson Rêve, endormi et enfermé dans un oeuf géant posé sur le mont Amaranche. Link doit le réveiller pour mettre fin à ses cauchemars. On va devoir parcourir la carte et les donjons de l'île afin de trouver les objets lui permettant d'avancer dans sa quête. Et la quête consiste à trouver les 8 instruments de musique des sirènes. A la fin du jeu, l'île de Cocolin et ses habitants disparaissent petit à petit et Link se réveille alors étendu sur les débris de bois de son bateau flottant au milieu de l'océan. Et c'est là alors qu'on distingue la silhouette du Poisson Rêve volant au-dessus de lui. Le jeu est une pure merveille et le revoir avec de magnifiques graphismes, ça va être génial. Link rencontre des personnes du monde de Nintendo comme Chomp, Ling Goomba ou encore Yoshi justement. Et c'est ça qui fait que ce jeu est décalé et en plus de ça est rempli d'humour. Et surtout, le jeu parle de la thématique du rêve. Link Awakening est une aventure onirique dans laquelle règne une atmosphère étrange où le héros oscille constamment entre réalité et doute. Tout au long de son aventure, ses ennemis sèment le trouble dans son esprit en lui rappelant qu'il est coincé dans un rêve. Et on aura affaire face à un choix crucial s'il veut s'en sortir. Réveiller le Poisson Rêve et tout faire disparaître ou ne rien faire. A ce choix crucial s'ajoute le paradoxe qui représente Marine qui veut des Link dans sa quête et semble éprise de lui. Mais qui sait que si Link arrive à ses fins, il pourrait disparaître et qu'elle aussi devra disparaître. Le jeu embarque de nombreux symboles comme l'huibou, animal représentatif de la nuit, moment propice pour le rêve. Ou le lit qui permet à Link de s'endormir et d'obtenir l'ocarina pendant un rêve. Sur les rumeurs de l'ouvrage français Zelda chronique d'une saga légendaire, les similarités du jeu avec les précédents en puce peuvent expliquer le rêve. Des souvenirs de l'ancienne quête de Link qui se mélange dans son esprit. Et à la fin du jeu, lorsque Link se retrouve sur les restes de son bateau flottant sur l'eau, avec le Poisson Rêve dans les airs, pousse également le joueur à se demander si c'est bien la tempête qui a détruit son bateau ou si l'île était bien un rêve ou pas. Finir le jeu procure donc logiquement le sentiment d'une perte. Et c'est là la toute beauté de ce jeu. Et pourquoi les gens y sont tellement attachés. Et surtout, la musique du jeu. Nous savons que dans Zelda, la musique est très importante. Et c'est un peu les débuts des fameux instruments pour Link avec Ocarina of Time qui justement marquera le coup. Mais les musiques de ce Zelda sont superbes et les avoir maintenant sur Switch en nouvelle version. Moi juste pour ça, je dis oui. Pas mal de gens ont critiqué le choix artistique pour les graphismes. Pour ma part, je le trouve très beau et représentent exactement l'ing de ce jeu. C'est le même, mais sans être pixelisé. Après, peut-être aussi que le jeu était pensé pour 3DS de base. Et a fini sur Switch. Mais ça fera comme Winwalker. Ça râle au début, mais ça va être adulé par la critique juste après. Et voilà. Moi, je suis hypé. Et donc, je pense bien sûr qu'on aura un Skyward World. Qui verra le jour, j'en suis certain. Et je veux un remake de Skyward World. Beaucoup crachent dessus. Il n'est pas parfait, ok. Mais j'ai adoré l'histoire du jeu. Nous avons aussi l'album orchestral de la tournée qu'il y a eu au Japon. Donc le fanboy que je suis ne peut être que ravi. Voilà mon avis pour ce remake de Link Awakening qui va voir le jour sur Switch. Donc, dites-moi si vous êtes hypé ou non dans les commentaires. Sur ce, surfez bien sur les internets. Et peace.